Bonjour et bienvenue à tous, je crois qu'il est exactement 14h30 et je propose que nous débutions la séance à l'heure, comme ça a été programmé. Donc bienvenue à tous ceux qui sont là, je crois que vous êtes très nombreux dans notre salle de conférence dématérialisée, cette deuxième séance du cycle des rencontres François Hachère. Je voudrais saluer également mes camarades de co-organisateurs de ce cycle de conférences, Alain Bourdin, mandataire scientifique de François Hachère, Elisabeth de Kompagnac Hachère et Jean-Baptiste-Marie Lippopsu et saluer bien évidemment notre conférencier Jean-Marc Hoffmer. Je remercie au nom de notre comité d'organisation d'avoir accepté cet exercice à distance. Alors pour ceux qui n'ont pas assisté à la première séance qui était la conférence d'Alain Bourdin au 17 décembre dernier, permettez-moi donc de donner quelques éléments rapides de contexte de ce cycle qui est organisé autour de la figure de François Hachère et de ses travaux. François Hachère, disparu en 2009, grand prix d'urbanisme, premier scientifique qui met dans le cadre de ce grand prix, est disparu en 2009. Et il était donc grand prix d'urbanisme, professeur à l'Institut d'urbanisme, auteur de nombreux ouvrages et Jean-Pierre Offeuil se plaisait à le désigner comme un professeur de société contemporaine, c'est-à-dire une approche assez complexe et qui permettait d'avoir une lecture de la société pour travailler sur l'action. Lors de la dernière séance, Elisabeth Campagnac-Hachère, en introduisant Alain Bourdin et Alain Bourdin lui-même, ont insisté sur l'éclectisme de ces sujets de recherche qui lui ont permis de dessiner ce portrait d'un monde hyper-moderne et ce portrait de l'hyper-modernité, les questions qu'il a abordées tout au long de sa vie, nous donnent à comprendre, nous donnent des clés de lecture qui nous permettent peut-être de mieux comprendre la complexité du présent dans ses différentes dimensions, aussi bien dans les dimensions individuelles, politiques, avec les enjeux démocratiques que cela implique, des dimensions urbaines, aussi bien de gouvernance, comme on dit, mais aussi d'aménagement et de réalisation physique des formes urbaines, qu'en matière de consommation ou autour de l'arrivée du mélange entre les nouvelles technologies et nos pratiques du quotidien. C'est pourquoi, même si nous avons été contraints d'annuler, de reporter, de renoncer provisoirement, provisoirement je l'espère, à l'organisation d'une journée de conférences, de tables rondes et de débats telles que c'était prévu à l'origine, en face-à-face, en direct, il nous est apparu nécessaire dès maintenant d'organiser ce cycle de six conférences en ligne. Elle porte sur les grands thèmes au cœur des préoccupations de François Hachère, mais nous avons demandé aux conférenciers, chacun dans son domaine de prédilection, de dialoguer avec cette pensée de François Hachère à la lumière du présent, et en particulier à la lumière de cette crise particulière que nous traversons. Alors, je souhaite vous rappeler que ce cycle de conférences est organisé avec le soutien du plan urbanisme et construction de l'Institut pour la ville en mouvement, en cité de VEDECOM, Institut pour la ville en mouvement que j'ai le plaisir de diriger, dont le fondateur était François Hachère, qui ont succédé des personnalités comme Marcel Smets ou Jean-Pierre Orfeuille, organisé avec le soutien également de l'École supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand, de l'École d'urbanisme de Paris et de la revue Urbanisme. Je m'attarde un petit peu sur la revue Urbanisme qui publie ce mois-ci un grand dossier sur François Hachère avec un certain nombre d'articles, de commentaires, de dialogues, mais aussi de notes de lecture sur les ouvrages importants de François autour des questions urbaines. On y trouve les signatures d'Emmanuel Evnaud, de Gilles Delalex, Ariely Lamas-Bungi, Pierre Vels, Nathalie Roseau, Marc Husepp, Jacques Lévy, Alain Bourdin, bien sûr, et Antoine Louguère, rédacteur en chef de la revue, que je remercie et qui a préparé ce dossier. Dans ce numéro d'urbanisme, vous trouverez également un dossier sur les mobilités puisque les travaux de François Hachère se sont beaucoup concentrés, notamment au sein de l'Institut pour la ville en mouvement, sur ses enjeux des mobilités urbaines, avec un grand papier de Jean-Marc Hoffner, notre invité, Jean-Pierre Orfeuille, et un dossier sur l'Institut pour la ville en mouvement. Il n'y a pas de mal à se faire un petit peu de publicité. Alors, ce numéro vous sera adressé en format numérique, adressé donc à tous ceux qui se sont inscrits à ce cycle de conférences. Un petit point également un peu pratique, pour accéder à une bibliographie complète des travaux de François Hachère, vous pouvez télécharger ce document sur le site de l'Institut pour la ville en mouvement. Après, je vous promets, j'arrête une cité indiscrète. Encore que, vous pouvez également retrouver ces conférences, ce cycle, en replay, sur le site du plan Urbanisme, Construction et Architecture, et sur la chaîne YouTube de l'UVM. Voilà, quelques infos sur la séance d'aujourd'hui. Tout à l'heure, je vais, dans très peu de temps, passer la parole et le micro à Jean-Marc. Vous pouvez, tout au long de cette séance, utiliser évidemment le picto Discussions et Chatter en direct pour témoigner et pour échanger pendant la conférence. Et vous pouvez aussi utiliser le picto Questions-Réponses, qui permettront de lancer le débat et les échanges à la suite de la conférence de Jean-Marc. Voilà, alors, la conférence d'aujourd'hui pour un nouveau compromis urbain sera présentée par Jean-Marc Hoffner. Beaucoup le connaissent déjà. Il est directeur de l'Agence d'urbanisme de Bordeaux-Métropole, à Quintaine. J'ai peut-être trompé dans l'ordre. Il a été directeur du LATS, enseignant et responsable du département aménagement, transport, environnement, de l'École des ponts, a dirigé des groupements de recherche sur réseau du CNRS, est partie prenante d'un certain nombre de comités éditoriaux de grandes revues scientifiques. Il est également très actif dans le comité du POPSU, un de ce programme fait par le PUCAR. Et puis, il a publié cette année un ouvrage que je recommande. Pareil, pas de mal à se faire de la publicité. Anachronisme urbain aux presses de Sciences Po, donc paru cette année. Le titre de cette conférence, pour un nouveau compromis urbain, fait référence au livre de François Hacher, paru en 2008 aux éditions de l'Aube, pour de nouveaux compromis urbains, et dont le sous-titre était le lexique de la ville plurielle. J'imagine, Jean-Marc, qu'il montrera la couverture de ce livre. Mais cette image de couverture, sur laquelle il avait longuement hésité, est un peu une synthèse, finalement, de la question. Je ne sais pas si vous le voyez sur une petite image. Cette image, c'est formidable, en plein écran. Donc, cette image, c'est une maison individuelle avec jardin au pied de Notre-Dame. Et ça incarne bien ces désirs contradictoires des individus qui aspirent autant au confort du pavillon avec jardin, pour le barbecue, qu'aux aménités de la ville dense. Et cette image incarne aussi cette impérieuse nécessité de penser la complexité. Et pour les acteurs de l'aménagement urbain ou des politiques de la ville, de penser les modalités d'arbitrage de l'action publique. Il y a bien un enjeu de compromis. Mais ça, tu nous en diras plus, Jean-Marc. Je vais passer tout de suite le micro avec un très grand plaisir. Mais je souhaite juste revenir sur cet objectif de ce cycle. Il s'agit bien entendu de donner à lire et à relire les travaux de François Hachère, qui nous sont pertinents pour penser la complexité de ce monde contemporain et penser l'action. Mais c'est aussi tracer le portrait d'un homme hyper moderne, d'un compagnon de travail merveilleux et pour beaucoup d'entre nous, un ami formidable. Donc, c'est ce mélange, cet exercice auquel nous nous traitons. Et Jean-Marc, je suis très heureuse de passer le micro. Merci beaucoup. Merci de cette invitation. Ça me fait très plaisir. Et en même temps, je pense que c'est important, effectivement, de revenir sur beaucoup d'écrits de François, que j'ai évidemment encore plus relus que d'habitude, parce qu'ils sont d'une actualité très étonnante. et que pour combattre les anachronismes, on a besoin de cela. Alors, ces conférences en visio sont un peu difficiles. On ne peut pas jouer au Collège de France. Et moi, je voudrais que ces 30-40 minutes soient un peu sous le mode de la conversation, que vous me permettiez des digressions, des notes de bas de page, des parenthèses, et puis que ce soit aussi l'occasion de parler de façon sensible et impressionniste justement de la fabrique des idées, de la fabrique de la recherche. Et c'est vrai que dans le comité d'organisation que je remercie beaucoup, il y a Elisabeth Campagnac, que j'ai connue au LATS, Laboratoire Technique Territoire Société, donc un des beaux labos de sciences sociales qui s'intéressent aux questions urbaines et territoriales, entre autres, dirigé et créé par Pierre Vels, et puis que j'ai eu le plaisir de diriger pendant une dizaine d'années. Et Alain Bourdin, qui est un vieux compagnon des routes et des rues urbaines et territoriales, je l'ai connu au comité de rédaction d'Espace et Société, qui était un haut lieu des controverses sociologiques avec empoignade à l'appui. On ne sait pas si ça existe encore quelque part, ce genre d'échange, mais c'était tout à fait passionnant, un apprentissage extrêmement fécond et efficace. Je remercie beaucoup Mireille. J'ai connu Mireille à l'Institut de la Ville en Mouvement et avec François et Mireille, nous avons sillonné les routes de la Chine beaucoup. C'était évidemment passionnant. C'était passionnant de discuter avec les responsables de Chongqing, la plus grande commune du monde, au sens Institution municipale d'ITERM, dix millions d'habitants et de leur expliquer que peut-être l'organisation polycentrique était intéressante et que raser des montagnes pour faire des infrastructures, pour faire agglomération, n'était pas forcément très intéressant. Et puis, l'IVM était un lieu qui a su articuler beaucoup plus que d'autres la recherche académique, la recherche action pour faire vite, et puis l'art et la culture. Je me souviendrai aussi avec beaucoup de nostalgie de ce fameux festival des taxis à Lisbonne. Il y avait à la fois un colloque académique avec Richard d'Arbera. Le monde des transports ne s'intéressait pas du tout aux taxis à l'époque. Et puis, un concours du taxi le mieux décoré, une articulation avec des événements, des manifestations populaires. C'est évidemment aussi comme ça que la recherche est intéressante et utile. Et puis, le dernier du carré magique, Jean-Baptiste Marie, qui est l'inlassable et talentueux porteur de ce très beau programme Popsu dans ses doubles dimensions métropolitaines et territoriales. Donc, merci beaucoup à eux et merci de me donner l'occasion de présenter un peu ces sociabilités intellectuelles qu'on a parfois tendance à oublier, à mettre dans les conversations de fin de repas, mais qui sont une manière, me semble-t-il, intéressante, y compris pour les étudiants, de comprendre comment tout ça se passe. Alors, François, je l'ai connu à la Cité des Cartes où nous avions à copiloter, moi pour l'école des points et le LADS, celui pour l'Institut français de l'urbanisme, à copiloter des DEA, des masters, avec parfois des choses un peu ennuyeuses, mais aussi une manière d'essayer de transmettre nos façons un peu innovantes et inédites de voir les questions urbaines. Je l'ai beaucoup côtoyé à l'Institut de la Ville en mouvement dans nos explorations du monde mobile. et puis il se trouve, mais je m'en suis aperçu finalement plutôt un peu tard, que nous avions en commun beaucoup de thématiques, en particulier la mobilité, la gouvernance, les métropoles et un intérêt qui n'est pas si fréquent que ça pour la technique, pour les systèmes techniques. Et c'est vrai qu'en le relisant, j'ai compris aussi d'autres convergences qui m'intéressent beaucoup en ce moment. Voilà. Alors François Hachère était sans doute plus du côté de la société, je dirais, moi, de l'action publique. Revoyer ce qu'a dit Alain Bourdin à la première séance de ce cycle sur ce sujet. Il se trouve qu'à la fois sur mes terrains de recherche, mais aussi aujourd'hui à la direction de l'Agence d'urbanisme, l'aspect modalité d'action publique m'intéresse peut-être plus que ce qu'il avait, lui, d'une certaine manière, vu comme militant. Mais voilà, je le répète, et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de plaisir à relire des papiers de François, dont certains que je ne connaissais pas, et je vous en parlerai parce que c'est tout à fait étonnant d'actualité. Voilà, juste pour finir sur mes connivences avec François, on dit souvent à juste titre qu'il s'intéressait aux dispositifs et au montage de dispositifs. Et voilà, je n'ai absolument pas son inventivité en la manière, mais j'ai en tout cas ce souci de penser que l'organisation du travail, l'organisation des échanges, au-delà des questions institutionnelles, est un élément extrêmement important de la fabrique de l'intelligence collective. Alors, très modestement, depuis dix ans à Bordeaux, il y a cette affaire du Grenelle des mobilités, qui était une façon de changer le casting pour changer les idées dans le monde de la mobilité. Dans Pobst-Territoire, on essaie de mettre en avant la méthode de l'étude de cas, qui est une façon d'articuler de façon un peu originale pour notre monde de l'urbanisme, le terrain et la théorie. Et puis, de façon plus amusante, en reprenant aussi un peu quelques idées de l'IVM, je mobilise parfois l'exposition, l'exposition grand public, comme manière de mettre à l'agenda, à l'agenda politique, un certain nombre de sujets. Et c'est pour ça qu'à l'agence, on a fait une exposition qui, au départ, a un peu étonné sur la rocade. Voilà, on pourra en parler une autre fois. Alors, je vais vous parler des nouveaux compromis urbains, avec un S qui a été malicieusement oublié dans le titre, mais il s'agit bien, et d'une certaine manière, tout est là, de passer du singulier au pluriel. Mais pour commencer, tout en gardant ce fil rouge, bien sûr, des nouveaux compromis urbains, je tenais à vous parler de mobilité. Dans le schéma initial de notre cycle François Hachère, nous avions pensé à une journée de conférences et de tables rondes, et il y en avait forcément une sur la mobilité. Trois réflexions là-dessus. L'histoire est malicieuse, ou l'histoire est cruelle, puisque c'est finalement au moment où la société, collectivement, reconnaît la place fondamentale de la mobilité dans l'organisation du monde. Les sociologues appelleraient ça le tournant mobilitaire. Mais c'est à ce moment-là qu'on retrouve la double face du monde, le mouvement et la sédentarité, pour reprendre les expressions de Serda, que la transition écologique nous impose, et nous impose légitimement, de réévaluer cette aspiration sociale et économique qui a organisé les questions de mobilité depuis des décennies, cette aspiration qui peut se résumer par toujours plus loin, toujours plus vite et à tout moment. Et c'est évidemment un choc un peu du haut hasard, où on n'a pas eu le temps d'ancrer encore dans les cultures techniques, professionnelles, intellectuelles, ce monde de la mobilité, qu'il faut le repenser totalement. Il faut d'abord repenser les relations préexistantes entre croissance économique, croissance de la richesse et croissance de la mobilité. Il faut se demander ce que veut dire cette critique de l'accélération et de cet appel au ralentissement. De quoi s'agit-il ? Intensité des modes de vie, intensité des pratiques, rythme, vitesse, tout ça est en tout cas à décoder. Je vous renvoie bien sûr à El Moutrosa, mais pas seulement. Et on voit bien là, en particulier, par rapport à ce qui se passe dans les municipalités et leur renouvellement, qu'il y a une vraie question sur ces sujets, probablement pas appréhendée à la bonne échelle, mais c'est une autre affaire. Deuxième piste de réflexion sur la mobilité que l'on pourra développer par la suite, dans d'autres lieux, est-ce que l'on peut retrouver le sens du mouvement ? Alors, j'utilise cette expression parce que l'Institut de la ville en mouvement, au début des années 2000, avec François Hachère, avec Sylvain Allemand, avec Jacques Lévy, avait fait un colloque à Cerisi, autre haut lieu de la confrontation des intelligences sur les questions territoriales. Et donc, il y a eu un livre là-dessus que je vous conseille. Je vous conseillerai beaucoup de lectures parce qu'il me semble qu'on ne peut pas formaliser une pensée sans passer par l'écrit et qu'à partir du moment où il y a des gens qui prennent la peine d'écrire pour formaliser, clarifier ses pensées, c'est important qu'il soit également lu. Voilà, fin de la parenthèse. Sens du mouvement donc entre qu'est-ce qui se passe entre, comment dire ça, le grand déménagement capitaliste du monde d'un côté et puis, comment dire ça aussi, de façon un peu trop concise, évidemment, l'assignation à résidence du discours hyperlocaliste. Est-ce qu'on peut retrouver un sens du mouvement plus respectueux des usagers des territoires ? Je donne un exemple simple et qui commence à rentrer dans les questionnements du côté des collectivités locales. Comment retrouver le voyageur derrière le touriste ? Et comment, d'une certaine manière aussi, réenchanter la mobilité, accusé aujourd'hui de beaucoup trop de mots, à mon avis. La troisième piste sur ces questions de mobilité et sur cette réévaluation de notre mobilité, est-ce que nous savons, est-ce que nous saurons faire le tri entre, mon discours est trop moralisateur, mais entre les bonnes et les mauvaises nouvelles technologies ? On a un système de mobilité qui est très structuré par les politiques industrielles, si on considère que les politiques de mobilité doivent être mises au sommet ou parmi les dossiers les plus importants, il faut se demander surtout quelles innovations technologiques peuvent aider les innovations organisationnelles. Les plus grands chamboulements dans la mobilité ont été amenés par des innovations organisationnelles et le plus grand chamboulement qu'on pourrait espérer on n'en parle pas assez. Jean-Pierre Orfeuil sera, je crois, d'accord avec moi. C'est transformer le système automobile. Alors, pas le transformer juste en changeant les moteurs, mais transformer le système automobile en faisant de la voiture individuelle, un transport collectif et public. Collectif parce que plus partagé, public parce que plus régulé. Autre grand problème, laissons pour plus tard, mais je voulais indiquer cette question. Et ce qu'on voit bien aussi et surtout par rapport à ces affaires de mobilité, c'est qu'il convient de réévaluer la place accordée à chacune des trois manières d'interagir socialement, et il n'y en a que trois. La co-présence, le déplacement pour prendre rendez-vous, et puis le contact à distance par tous les instruments imaginables que l'on collait aujourd'hui. Et on voit bien dans les discours politiques comment implicitement se réorganisent les équilibres entre ce qu'on fait chez soi, ce qui vient à soi, la ville chez soi, la ville en bas de chez soi, la fameuse ville des courtes distances, la ville du voisinage, du quartier, de la proximité, et puis la ville au loin. Et il me semble que si on a cette grille d'analyse, on peut arriver à dire des choses plutôt intéressantes et plutôt stratégiques par rapport à une vision un peu trop transport de ces questions. Et donc là, on est bien dans un compromis ou des compromis à remettre en débat. Et c'est pour ça que j'aurais intitulé ma conférence sur la mobilité « Du droit à la mobilité au droit à l'accès ». L'accès étant une façon de réintroduire dans les questions de mobilité une manière de développer un programme d'activité qui peut avoir d'autres dimensions que le seul déplacement. Sur ces affaires de mobilité, mais je vais passer plus vite, j'aurais aimé vous parler du trottoir. Le trottoir où se joue aujourd'hui peut-être une bonne partie de l'avenir de nos villes. Moi, je parle des rues métropolitaines. Les rues métropolitaines qui sont un enjeu majeur pour la transition écologique, mais aussi pour la transition numérique. Isabelle Barro-Serfati, qui est économiste, a des réflexions malignes sur le sujet en disant que la bordure de trottoir, c'est l'actif urbain le plus convoité. Alors, la Smart City est un peu oubliée. Je pense qu'elle pourrait mettre son panneau fermé pour inventaire, mais le numérique est là. Le numérique est là et cette fameuse application de géolocalisation a refait de l'espace public un espace d'interaction et de nouvelles manières d'interagir. Et donc, il s'y passe beaucoup de choses et il devrait s'y passer beaucoup de choses aussi en ce qui concerne la biodiversité, en ce qui concerne ces fameuses recherches d'apaisement et tout ce qui a à voir avec la manière de réinventer une vie urbaine à l'heure de nos sociétés contemporaines hyper-modernes. On peut faire référence aussi à la question des rez-de-chaussée qui a été appréhendée par David Mangin et que vous retrouverez facilement dans un récent numéro d'Urbanisme. Vous avez compris qu'il faut lire Urbanisme aussi, c'est important d'avoir des revues comme cela pour s'acculturer à toutes ces questions. Alors, ce qui est très intéressant à propos de François, c'est que j'ai retrouvé un texte auquel je n'avais pas fait attention qu'Ariena Masbounji a eu la bonne idée de mettre dans le livre « Organiser la vie l'ipel moderne », donc le livre du Grand Prix de l'urbanisme. Et c'est un texte, un petit texte, qui s'appelle « De la gouvernance des métropoles à la gouvernance des rues ». Voilà, et François disait, évidemment, les rues, elles sont polyvalentes. Encore, on revient à Cerda, mouvement, sédentarité. Et cette articulation, cette multifonctionnalité, il faut qu'elle soit gouvernée, il faut qu'elle soit pilotée. Dans le Grenelle des mobilités de Bordeaux, on a inventé les grandes allées métropolitaines. On disait, non seulement, il faut avoir des voiries qui trouvent des compromis entre les trafics de transit et les trafics locaux, entre les activités riveraines et les activités de circulation, mais il faut aussi essayer de faire cohabiter des vitesses lentes et des vitesses rapides. Et ça, on ne sait pas faire, on sait faire techniquement, mais on ne sait pas faire institutionnellement, parce qu'on n'a pas cette gouvernance des rues et des voies. Et c'est le dernier point sur lequel je veux insister en matière de mobilité, parce que, justement, on n'a pas ce qu'il faut pour organiser les débats autour de ces compromis. On n'a pas les bonnes scènes de débat sur ce sujet. Je vous renvoie, je n'ai pas la couverture à vous proposer là, mais je vous renvoie au futur numéro d'urbanisme, où j'ai fait un article qui s'appelle « Politique de mobilité, un système de pensée et d'action inopérant ». Je résume très rapidement l'affaire, mais elle est d'importance. Grosso modo, quand on veut parler mobilité, on vous répond des placements. Quand on veut parler des placements, on vous répond transport. Et quand on veut parler transport, on vous répond transport collectif. Donc, il y a eu une espèce de, j'ai employé l'expression de « hold up » sémantique de la part des autorités organisatrices, de la part du monde technico-politique des transports collectifs pour s'emparer des questions de mobilité et se faire appeler autorités organisatrices de mobilité. L'essentiel des enjeux de la mobilité sont ailleurs, même s'il faut bien sûr s'occuper des transports collectifs. Et ce ailleurs, personne ne s'en ôte. Ce qui est quand même un peu embêtant. Mais je ne doute pas que la lecture de la revue Urbanisme éclairera là-dessus nos décideurs. Et puis, je m'arrête là sur la question de mobilité parce qu'on a eu ce chamboulement éditorial dans nos projets sur ces conférences François Hachère puisque la pandémie, le confinement sont arrivés. comme tout le monde, j'ai beaucoup lu et j'ai vu avec un étonnement quand même assez considérable nos plus grands esprits nous expliquer comment nous allions vivre après, après, dans ce monde d'après. Alors, certains reprenaient leur discours en le renforçant un peu. donc nous avons eu les démétropolisateurs démétropolisateurs d'extrême gauche, d'extrême droite, d'extrême centre. Donc, finalement, une vision assez, sinon consensuelle, du moins, assez éclectique idéologiquement parlant sur la nécessité des démétropolisés. Alors, pour certains, c'est faire disparaître la ville, pour d'autres, c'est repeupler les campagnes. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, il y a ce mouvement important qu'on pourrait qualifier finalement de renouveau de l'urbanophobie assez fortement présente en France sur fond d'une critique souvent justifiée d'un capitalisme trop producteur de mobilité ou d'hypermobilité probablement inutile. On a vu, donc, les campagnes se réenchanter. On a vu les villes moyennes prendre du galon. On a vu des économistes de renom nous expliquaient que la solution était dans des petits bourgs très denses et donc, chacun semblait considérer qu'il fallait aller vers un modèle, une panacée spatiale sans se préoccuper des dynamiques préexistantes et de fait, nos campagnes se repeuplent souvent. Pas mal de villes moyennes vont bien et puis, les métropoles, chacun le sait, sont des grandes lessiveuses. On n'a pas attendu le confinement et la pandémie pour que beaucoup de gens partent des métropoles. Simplement, il y en a beaucoup qui y arrivent et qui continuent à y arriver. Voilà. Donc, tout cela semble peu connu des gens qui se sont tout d'un coup intéressés à nos conditions de vie urbaine et cela m'a donné envie de, alors que j'avais hésité à pondre aussi mon petit texte de circonstances et donc, j'ai fait ce petit texte qui va structurer un petit peu ce que je vais vous dire maintenant, Coronavirus et après pour de nouveaux compromis urbains. Alors, ce texte est paru dans Métropolitique. et il faut lire Métropolitique. C'est une des plus belles inventions éditoriales dans le monde de l'urbanisme et de l'urbain. C'est une revue en ligne gratuite qui a besoin de votre soutien et qui permet sur des textes courts et très bien inédités de se mettre au courant de l'actualité de la recherche encore dans un mix de chercheurs-acteurs. Je ferme ma parenthèse de publicité, mais j'insiste, je profite de l'auditoire nombreux et de qualité pour insister sur ces conseils de lecture. Alors, l'argument est très simple, c'était de dire arrêtez de penser qu'il y a un bon modèle quand c'est plutôt compromis. Évidemment, tous ces gens ont des excuses parce que les urbanistes leur ont donné de mauvaises idées. Les urbanistes aiment bien penser la vie idéale, ils aiment bien les utopies. Et puis, lorsque les urbanistes sont planificateurs, ils ont une vision, mon ami Franck Scherer dirait, téléologique de la planification. ils voient la planification comme un processus pour arriver à un schéma fini, pas pour arriver à un processus de transformation continue. Évidemment, on se fait tous un peu piéger par ça. On se fait aussi un peu piéger par ça parce que beaucoup d'urbanistes s'intéressent plus à la maquette pour le fonctionnement, s'intéressent plus à ce qui serait Sénette ou construit qu'à l'habité, s'intéressent plus à l'anatomie qu'à la physiologie. Et à partir du moment où on est sur ce registre, sur cette représentation des questions urbaines, se dire qu'il faut des petits bourses très denses, un peu comme un jeu de l'ego, ne dit évidemment rien de la manière dont ça va fonctionner et donc fait disparaître du raisonnement l'essentiel des enjeux liés aux configurations territoriales. Donc, j'ai voulu dire ça, j'ai voulu dire qu'il n'y avait pas de meilleur modèle, pas de cité compacte idéale, pas de ville nature idéale, mais qu'on était forcément dans une recherche de compromis. et je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, François a écrit quelque chose là-dessus et donc, j'ai été revoir les nouveaux compromis urbains avec, par ailleurs, un sous-titre très malin sur lequel je reviendrai pour la ville plurielle, lexique de la ville plurielle. Alors, François mettait beaucoup en avant les compromis en termes d'intérêts, d'intérêts, de logique interne à l'individu ou collective, logique du consommateur, logique du citoyen. Moi, j'ai plutôt mis l'accent parce que je suis urbaniste et parce que je suis souvent assez influencé par la pensée des géographes. J'ai plutôt mis en avant ce qui me semblait être pour l'organisation de l'espace et son fonctionnement un compromis structurant, c'est le jeu autour des distances. Et je vais rapidement vous expliquer ce que j'entends par là. Alors, il y a deux exemples intéressants pour illustrer ce propos. Ceux qui n'ont pas oublié leur cours de philo de terminale, il y a la fable du hérisson de Schopenhauer. Il dit les hérissons, ils aiment bien se rapprocher pour avoir moins froid et pour discuter. Mais quand ils se rapprochent, ils se piquent forcément. Et donc, ils se mettent à distance. Et donc, la société, c'est ça. C'est trouver la bonne distance entre les individus. Pas trop près, pas trop loin. comme par hasard, un peu comme aujourd'hui avec le confinement. Et donc, cette affaire de distance, de proximité, semble effectivement intéressante, non pas métaphoriquement, mais spatialement, à utiliser comme principe structurant de ces compromis nécessaires pour trouver des configurations spatiales intéressantes. L'autre exemple qui commence à devenir connu parce qu'on ose parler du périurbain, des campagnes urbaines, c'est d'expliquer que les gens sont dans le périurbain non pas parce qu'on les a chassés, ils n'ont pas du tout envie d'habiter la grande ville, mais parce qu'ils ont trouvé une double bonne distance. Une bonne distance avec leurs voisins. Leurs voisins ne les regardent pas dans la salle de bain le matin. Et puis, une bonne distance avec la grande ville. Pas trop loin, pas trop près. Ils peuvent utiliser la grande ville, mais ils n'y habitent pas. Et donc là, on voit bien justement une certaine forme individuelle de processus de décision arrivant à cette configuration spatiale et donc à ce compromis entre des aspirations que l'espace n'arrive pas à fabriquer lui-même parce qu'on n'est pas comme dans l'espace au-dessus de nous. Il n'y a pas de trou noir. Il n'y a pas de trou noir et on ne sait pas agglomérer en un seul lieu tous les objets, tous les individus dont on a envie d'avoir à proximité. Donc, il y en a qu'il faut répartir autour de nous de manière plus ou moins proche ou plus ou moins à l'intérieur. Alors là encore, je passe vite, mais vous voyez bien toutes les oppositions ou tous les duos qu'on peut mettre en avant. La contiguïté versus la connexité. C'est à côté, c'est à proximité, mais est-ce que c'est à proximité parce que c'est à côté spatialement ou parce que je peux y accéder facilement. la coprésence versus la téléprésence. Cette idée intéressante du lieu comme endroit où les distances sont nulles. J'adore une citation d'un propos de Georges Pérec. C'est une mine de phrases à mettre en exergue, Georges Pérec. Il dit le quartier, c'est l'endroit où on n'a pas besoin d'aller parce qu'on y est déjà. Il a tout résumé, c'est le lieu, le lieu où les distances sont nulles. Faire lieu, fabriquer des lieux, c'est évidemment un boulot important pour l'urbaniste, mais pour l'urbaniste qui sait qu'il est tout aussi important de penser en système ces lieux, de les penser avec les liens. Il y a un lieu duo préféré de Pierre Vels. D'autres duos sont intéressants en matière d'aménagement du territoire. Vous savez, on a quitté l'égalité des territoires, on passe de cohésion, on parlera peut-être de complémentarité, en particulier grâce au grand colloque Popsu de la semaine prochaine pour des métropoles résilientes. Lisez les ouvrages de Popsu, il y a des collections superbes, à la fois une collection de conférences et puis une collection qui démarre sur les métropoles, une autre qui va démarrer sur les petites villes. C'est une mine d'informations, d'analyses, de synthèses. Mais je parlais d'aménagement du territoire pour dire qu'on est toujours là encore dans un duo concentration-dispersion et qu'une fois de plus quelques bonnes âmes vont toujours se mettre sur l'un ou sur l'autre sujet. Concentration ou dispersion. alors que les deux se font au même moment. Je prends l'exemple de la santé qui est tout à fait intéressant et important. Il y a dispersion au sens où à travers la télémédecine qui a fait un bon en avant gigantesque avec le confinement, on est presque dans un maillage entre guillemets égalitaire du territoire, un service universel pour la médecine de base. Mais dans le même moment, il y a concentration, il y a concentration parce que sur les questions de santé, la division du travail comme sur plein d'autres sujets est extrême et que le chirurgien spécialiste de la main, il y en a un à Bordeaux, il y en a deux ou trois ailleurs en France et c'est tout. Donc, on a ce double mouvement. l'idée est toute bête mais c'est souvent les idées les plus simples qui structurent le plus la pensée. Très souvent, sur nos questions, passer d'une vision monopolistique à une vision binaire, c'est super. Et puis ensuite, parfois, passer d'une vision binaire à une vision ternaire, par exemple, pour parler du périurbain et aller au-delà de l'opposition ville-campagne, c'est fabuleux parce que ça change tout en termes de représentation du monde. Je reprends mes notes pour ne pas trop m'égarer dans les digressions. Cette affaire de distance, il faut la voir dans toute son ampleur. La distance, ce n'est pas juste la distance euclidienne, c'est la distance reformatée par les conditions de mobilité, par les conditions tarifaires, reformatée par le paysage urbain, par la composition urbaine, c'est reformatée par les mille et un outils dont l'urbaniste, que l'urbaniste a à sa disposition pour ajuster, réguler ses distances. Et c'est pour ça que je me suis permis dans un article de l'art urbanisme de dire que l'urbaniste, c'est un ajusteur de distance, c'est ça son boulot. Et c'est aussi pour ça que l'urbanisme n'est pas seulement l'architecte urbaniste qui fabrique de la composition urbaine ou le paysagiste qui, à travers ses paysages, réorganise les perceptions, donc les perceptions du proche et du lointain, mais c'est aussi tous les autres, l'économiste des transports, l'anthropologue, celui qui a en main les tarifications, j'insiste beaucoup là-dessus, avec les tarifications, vous changez les perceptions des distances sur beaucoup de sujets et sur tout ce qui est services en réseau en particulier. Les questions contemporaines, on les décode assez facilement, me semble-t-il, avec cette grille d'analyse des distances. La mixité, bien sûr, les questions de voisinage, les questions d'espacement, dirait François Chouet, en ce qui concerne la manière d'organiser ces villes-natures ou ces métropoles végétales dont nous rêvons aujourd'hui, la question de l'organisation et de l'occupation des sols, tout cela a toujours de près à voir avec la question des distances. Il y a un exemple que je trouve tout à fait intéressant, le temps passe, mais je vous en dis deux mots, c'est la question de la ville à taille humaine. Et c'est là qu'on voit bien qu'il y a non pas des modèles types et des schémas idéaux à inventer, mais qu'il y a des compromis à trouver. La ville à taille humaine, alors tout le monde s'amuse à dire c'est 30 000, c'est 300 000, c'est 3 millions d'habitants, ça ne veut évidemment absolument rien dire, on peut passer vite là-dessus. Ça ne veut rien dire parce qu'on est dans des paradoxes. quand on interroge les gens là-dessus, ils vont vous dire une ville à taille humaine, c'est une ville où on a tout en bas de chez soi et où on peut marcher. Le problème, c'est que cette ville à taille humaine, elle est forcément très grande parce que pour avoir tout en bas de chez soi, en France, à part Paris, il n'y a pas de grandes propositions et pour avoir beaucoup de piétons, il faut une grande ville. Et là encore, à part Paris, il n'y a pas beaucoup de propositions là-dessus. Et donc, on voit bien tous ces compromis à faire, c'est la même chose sur la densité parce qu'on ne peut pas avoir toutes les qualités spatiales, on ne peut pas mélanger les régimes de spatialité pour avoir cette taille idéale. J'ai expliqué par ailleurs que pour moi, la ville à taille humaine n'était donc pas une question de taille, mais une question d'articulation d'échelle. On pourra expliquer ça aux promoteurs de la ville du quart d'heure qui oublient peut-être justement une ou quelques échelles dans la manière dont fonctionnent aujourd'hui les métropoles. Donc, premier renseignement sur le monde d'après. Le monde d'après ne ressemblera sans doute pas au monde d'aujourd'hui, mais en matière urbaine, nous serons plutôt à rechercher de nouveaux compromis. De nouveaux compromis et c'est probablement ce qu'on peut demander de mieux à la fabrique urbaine, c'est de mettre en avant des offres qui permettent à chacun de trouver ses compromis. La ville plurielle, c'est donc le sous-titre du livre de François sur les nouveaux compromis urbains et j'insiste aussi beaucoup là-dessus. J'insiste là-dessus auprès des élus, auprès des urbanistes. Faites en sorte qu'il y ait une diversité d'offres urbaines et faites en sorte que cette offre urbaine soit flexible, malléable pour qu'elle puisse ensuite permettre les compromis individuels. Alors, il y aurait une petite discussion à avoir avec François Hachère et ses écrits, à avoir avec Alain Bourdin quand il parle de la métropole des individus. J'ai le sentiment que François n'est peut-être pas allé aussi loin que j'aurais envie de le faire aujourd'hui sur la question de la société hyper moderne au sens où il me semble que l'individuation, que les capacités des individus permettent aujourd'hui de sortir de la formule habituelle « dis-moi où tu habites, je te dirai comment tu vis ». Et il me semble qu'on peut aujourd'hui imaginer des propositions urbaines qui déconnectent plus qu'on ne le fait dans la pensée et dans l'action cadre de vie et mode de vie. À discuter, à débattre, mais c'est évidemment quelque chose de tout à fait important, y compris sur les questions de mixité d'ailleurs, puisqu'on pourrait imaginer – je vous renvoie à mon livre sur les anachronismes urbains – que si on arrête un jour de se prendre la tête sur la mixité résidentielle, une mixité qui soit une manière de faire cohabiter des modes de vie différents pourrait être tout à fait intéressant. Et là-dessus, autant, si on revoit Metapolis 1995, François est plutôt sur cette idée que les formes ne… la morphologie, le bâti ne formatent pas les pratiques et les modes de vie, autant, bizarrement, alors qu'il a écrit un peu plus tard dans les nouveaux compromis urbains, je prends ma citation, il dit quand même « il y a quatre grands types de villes et de modes de vie qui vont plus ou moins avec ». Voilà, on pourra discuter là-dessus, il me semble que ce n'est pas forcément le cas. Et qu'on peut avoir des modes de vie diversifiés à géométrie variable, à la carte, avec des gens qui habitent et qui résident au même endroit. Et d'autant plus, bien sûr, qu'habiter la terre urbaine ne se résume pas évidemment à l'endroit où on dort et où on réside. Alors, le temps passe et je vais revenir à une conclusion qu'il faudrait développer collectivement. Si vous êtes d'accord avec moi, l'idée de ces compromis urbains à trouver, l'idée de cette offre urbaine à diversifier, à diversifier doublement dans ces modes de fabrication, mais aussi dans sa flexibilité et sa souplesse à accueillir des modes de vie pour faire vite différents, où est-ce que ça se passe, ce débat sur les compromis ? Alors, il me semble d'abord qu'il y a quelques grandes thématiques qui viennent forcément dans les débats qui sont à réinterroger à l'aune de cette façon de voir les choses. Le périurbain, bien sûr, qui peut changer totalement son destin territorial si l'on pense à lui comme un compromis à améliorer, certes, mais un compromis tout à fait recevable et estimable. Le tiers lieu cher à Martin Vanier. Et puis, on en parle beaucoup avec les programmes Petite ville de demain, ruralité, etc. On voit ça beaucoup dans des planifications aussi. La question des centralités. Les centralités sont forcément à revoir à l'aune de l'arrivée du numérique, à l'aune de la réorganisation des mobilités, mais aussi avec cette idée que les centralités des territoires peu denses ne sont probablement pas du même acabit que les centralités urbaines traditionnelles, qui ont une métrique différente à trouver et qui n'est pas illégitime de penser, un exemple parmi mille autres, une centralité d'un territoire périurbain dans une articulation entre le centre-bourg et un hypermarché. Il n'y a pas à s'émouvoir de ce genre de choses. Dès lors, on a toujours cette grille d'analyse du proche et du lointain en tête pour expliciter cela. Il y a probablement aussi dans nos manières de raisonner mille choses à changer. J'insiste beaucoup sur la question de cartographie. L'urbaniste, en général, il se demande est-ce que cela doit être ici ? L'urbaniste pourrait se demander avec quoi cela doit-il être relié ? Évidemment, là encore, ça change. Et puis, mais ça n'intéresse pas grand monde et pourtant, on y dépense beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, la planification, les SCOT, les PLU. J'ai proposé, suggéré, parce qu'il faut quand même faire des SCOT et des PLU, qu'on se dise que le PLU, c'est la parcelle, c'est le cadastre, c'est le lieu, c'est la surface. Ils s'occupent de ça. Et puis, le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, dont on ne sait pas trop quoi faire finalement aujourd'hui, on dit qu'il faut en faire un projet de territoire, mais ça ne marche pas, on ne peut pas réinventer des identités territoriales sans arrêt. Le SCOT, il pourrait être le lieu de débat, le lieu institutionnel, technique de débat sur les liens, sur les systèmes. Voilà, une planification qui se ferait dans cette division du travail. Dans les deux cas, quoi qu'on fasse, il me semble, et c'est mon, je vais faire la pub là pour mes anachronismes urbains, j'y insiste beaucoup sur l'idée que tout se joue dans nos modes de représentation du monde, ce sur quoi on veut agir, et ces modes de représentation, ils sont très dépendants, parfois à notre insu, ils sont très dépendants de la... ... ... ... ... ... ... ... être dans la boîte noire des méthodologies, ça vaut le coup parce que ça peut changer beaucoup de choses. Et peut-être, peut-être que ces instruments permettraient dans le même mouvement d'inventer de nouvelles scènes de débat face à l'épuisement généralisé des dispositifs institutionnels, qu'ils soient de la démocratie représentative ou de la démocratie participative. Voilà, je passe vraiment très vite là-dessus parce que j'aurai besoin d'intelligence collective sur ces sujets. il me semble en revanche que sur la question centrale pour moi de sortir de schémas qui mettent en avant cette seule solution magique, l'idée finalement extrêmement simple, extrêmement simple de la recherche de compromis et de d'une fabrique urbaine qui promeut la diversité, la ville plurielle. Là, nous pouvons collectivement agir si j'ai réussi avec l'aide de François Hachère de vous convaincre. Merci beaucoup. Je sens implicitement que votre écoute a été attentive. Je n'ai pas regardé les échanges de conversation et je laisse Mireille opérer pour la suite des échanges. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Marc. Je crois que tu as intéressé beaucoup de monde puisque le nombre des participants n'a pas bougé. Personne ne t'a abandonné en cours de route. C'est bien le signe que c'était un propos important. Des millions de choses dans ce que tu as dit qui ouvrent des débats de très grande diversité. j'ai déjà deux premières questions qui sont de la part des spectateurs et auditeurs. Moi-même, j'aurais des questions personnelles à te poser. En particulier, tu évoques souvent en dehors de cette séance la question des rythmes et je pense que la question des distances pose aussi la question du temps. c'est-à-dire que la métaphore de Schopenhauer c'est que la bonne distance elle est variable aussi selon les moments. C'est-à-dire que les jeunes ont envie de se faire des parties insensées et on souffre du manque de frottement et même du frottement selon les temps et les moments on n'a pas forcément les mêmes besoins de distance. C'est le second point sur la question sur l'individuation. Je pense qu'HR a aussi énormément parlé de la question de la multi-appartenance c'est-à-dire que l'individu n'habite pas toujours de la même manière dans le lieu où il habite il est multi-appartenant dans ses pratiques dans ses pratiques aussi de l'espace et peut-être qu'une question vient s'y ajouter qui a été révélée à l'occasion du Covid c'est la multi-appartenance en termes d'habitat certains plus que d'autres ont la possibilité effectivement de fabriquer de la dispendance avec une multi-appartenance spatiale un peu des questions comme ça en vrac je voudrais reprendre celles qui sont posées par nos spectateurs je te les donne en vrac et tu construiras peut-être tes réponses j'incite chacun à intervenir c'est une question commentaire un témoignage de Yankel Fijalkov qui dit merci pour votre propos sur les compromis relatifs à la distance entièrement d'accord mais ne pensez-vous pas que la capacité de prendre ces distances est inégalement distribuée parmi les citadins et qu'est aussi cela malheureusement la ville d'après c'est-à-dire ce renforcement des inégalités je suppose j'avais écrit à papier dans le monde c'est le jour de la publicité c'est moi qui ai commencé désolé en suggérant un observatoire des prises de distance ça c'est Yankel Fijalkov sur les inégalités de capacité de prendre ces distances et puis un commentaire dans la discussion que j'essaie de retrouver mode de vie différent au même endroit acoustiquement on fait comment l'urbanisme a aussi finalement à à à manager ou à gérer les questions acoustiques voilà premier lot de questions je vais voir les nouveaux messages et puis je suis je suis sur sur les commentaires un dernier point qui était quel dispositif et quelle scène pour organiser ce qu'on promet la question du dispositif qui est évoqué rapidement et bien de façon importante voilà première salle alors les rythmes oui bien sûr j'ai cru voir Luc Gazanski dans la salle ce qui est très étonnant c'est que pour le coup l'expertise d'usage ne peut que dire très facilement évidemment les rythmes et pour autant les urbanistes continuent à être extrêmement frileux par rapport à cette question là encore je pense qu'il y a une culture de la spatialité qui 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 n'aide pas à penser à penser ces rythmes à penser ces temporalités alors pour le coup pour le coup l'organisation du confinement a mis en évidence cette question des distances et a mis en évidence encore plus aujourd'hui cette question des rythmes des horaires des droits d'accès ou des refus d'accès suivant l'heure suivant l'heure de la journée donc c'est sans doute le moment de réenclencher des propositions là-dessus ces fameuses politiques temporelles mais qu'on traîne depuis depuis 50 ans en région parisienne on essayait déjà de décréter les pointes de trafic ça n'a pas beaucoup marché dans le confinement ça n'a pas intéressé grand monde les entreprises ne sont pas vraiment mises ça va être un sujet majeur pour le modèle économique des transports collectifs si effectivement on ne considérera plus comme normal d'être entassé à 6 par mètre carré dans le RER il faudra bien trouver une manière de gérer la demande de déplacement comme on dit et donc là oui c'est sûrement le moment de plus en parler c'est le moment alors moi j'ai toujours mon obsession de la représentation on sait on sait représenter des pulsations urbaines des rythmes urbains on sait donner à voir cela et donner à voir c'est déjà mettre sur l'agenda politique ou en tout cas se donner les moyens de mettre sur l'agenda politique ces questions on voit avec les affaires de mutualisation d'équipement très compliquées de point de vue organisationnel et juridique mais on est aussi sur une manière d'économiser d'être dans un urbanisme qui coûte moins cher si on optimise évidemment l'usage d'équipements collectifs on le sait très bien qui sont peu utilisés les campus universitaires les voitures qui ne servent que 10% de leur temps etc là oui tout à fait souvent moi je dis souvent que pour changer de changer de conception du monde sur nos sujets il faut changer de casting peut-être qu'il faut trouver de nouveaux acteurs de nouveaux opérateurs qui soient en capacité de proposer des choses sur cet aspect au-delà des quelques bureaux d'étang qui marchent bien mais qui sont peu peu nombreux dans quelques villes françaises on cite souvent Rennes en la matière mais oui inventer de nouveaux outils moi c'est c'est ma réponse un peu un peu technocratique sur ces sujets mais j'y crois l'individuation alors sur l'individuation Alain serait beaucoup plus calé que moi sur ce sujet et la multi-appartenance mais en tout cas là-dessus ce sur quoi j'essaie d'insister y compris dans ma pratique c'est de tenter de sortir de ce que j'appelle le monopole de la représentation habitante et ça c'est extrêmement puissant extrêmement structurant en particulier structurant de l'action publique locale qui là encore en tant qu'usagers tous techniciens élus savent bien qu'il n'y a pas que des habitants et que quand ils croisent quelqu'un dans leur rue ce n'est peut-être pas un habitant mais les statistiques dont on dispose sont des statistiques d'habitants les quelques chiffres qu'on connaît sont des chiffres ayant à voir avec les habitants et donc on oublie très vite que dans nos sociétés urbaines contemporaines et en particulier métropolitaines puisque c'est un des indicateurs de la métropolisation ceux qui sont dans les rues dans les transports des métropoles ce sont aussi et parfois surtout des passants des passants des passants d'un jour des passants d'un mois des passants d'un an ce sont des des étudiants et cela il faut les prendre en compte et là encore je crois au poids au poids des chiffres et au choc des cartes il faut montrer leur existence alors sur la coexistence des modes de vie bon là moi je ne suis pas vraiment à l'échelle peut-être de l'immeuble ou même de l'îlot mais je crois de toute façon cette coexistence comme le disait Mireille est un problème que l'on doit penser c'est-à-dire là encore juste passer à une structure de pensée binaire se dire ok c'est évidemment très important d'apaiser les villes mais c'est aussi très important de laisser aux villes ce pour quoi elles ont été inventées c'est-à-dire intensifier les interactions entre les individus voir tout ce que Simel a dit là-dessus avec les difficultés que ça pose bien sûr mais c'est aussi ça et de ce point de vue-là oui la question de l'organisation des rythmes est une façon forcément intéressante et efficace de faire coexister sur un même espace mais dans des temps différents on peut dire des ambiances et y compris des ambiances sonores alors il y a Yankel m'excusera mais j'ai raté j'ai raté son papier sur l'observatoire des prises de distance donc je vais m'y précipiter alors évidemment c'est c'est un des nombreuses lacunes rhétoriques de mon discours c'est que tout ça à chaque mot que j'ai dit a à voir avec la question des inégalités sociales et qu'en particulier c'est vrai que cette compétence métropolitaine ou métapolitaine que l'on accorde à certains voilà de pouvoir faire du du zapping territorial de pouvoir fabriquer leurs propres cartes dans leur pratique quotidienne c'est une compétence qui est inégalement distribuée pour le coup l'Institut de la Ville en Mouvement Jean-Pierre Orfeuil et Éric Le Breton ont pas mal travaillé sur ces questions aussi et il me semble que une bonne réponse qui est une réponse non pas seulement sociale et culturelle mais qui peut être aussi une réponse en termes d'offres de services et d'intégrer cette question dans d'une certaine manière la grande question sociale urbaine d'aujourd'hui et que ça me semble beaucoup plus important je vous renvoie là aussi à mon livre de s'intéresser à ces compétences ou à ce manque de compétences de certains habitants ou de certains usagers de la métropole plutôt que de considérer que la question sociale est réglée quand on a essayé de faire de la mixité résidentielle c'est là encore une question de mise sur agenda c'est une question d'outils et d'instruments et de représentations c'est une question de refus d'une vision par indicateur quantitatif toute l'action publique qui doit se dérouler derrière est une action publique me semble-t-il qui doit quand même beaucoup évoluer dans ces formes de pensée et d'intervention Merci Jean-Marc un point pour revenir tu citais Eric Le Breton il a écrit un papier qu'on trouve sur notre site d'ailleurs qui s'appelle le droit du passant la question du droit à la mobilité et la question du droit du passant fait sens donc on ne va pas répondre à toutes les questions je suis là submergée d'un coup donc il y a une série de commentaires voire de questions avec des je reprends Jean-Coldefi qui me dit la ville du quart d'heure c'est la ville des mobilités résidentielles or la dissociation domicile et travail est un fait lié à la métropolisation les gains de vitesse les transformations sociétales famille monoparentale par exemple renforcer les liens entre le périurbain et la ville autrement qu'en voiture ils existent en termes économiques pour la plupart des métropoles entre les villes moyennes et les grandes agglomérations serait sans doute une priorité pour l'interrogation ensuite il y a des questions qui sont un petit peu un petit peu j'allais dire d'entrer dans l'action aussi alors tu as évoqué le programme Petite ville de demain qu'attendent de ce programme pour théoriser organiser les nouveaux liens à l'échelle des territoires autre question est-ce que les aménageurs publics de type EPA SPL SEM ont un rôle à jouer dans cet avènement de la ville culturelle ce serait lequel est-ce que si l'on considère que les nouvelles mobilités sont aujourd'hui majoritairement soutenues par les associations et les individus et si on constate que les politiques de la ville et de transport donnent l'impression de peiner à s'en saisir quel conseil donnerais-tu pour une bonne prise en compte dans les documents locaux faut-il que les documents locaux s'en saisissent comment regarder d'autres acteurs et d'autres pratiques que les politiques de la ville et de transport je l'ai évoqué tout à l'heure en disant on parle tout de suite de transport public on ne voit pas beaucoup de commentaires sur la responsabilité des agences comme acteurs des rythmes urbains et puis encore une question technique j'aimerais vous voir revenir sur la notion du SCOT comme lieu de débat sur les systèmes alors qu'il assume le rôle d'essayer de révéler le projet de territoire il est aussi sur l'échelle des objectifs et orientations qui émergent dans cette phase historique de transition écologique et énergétique point d'interrogation est-ce qu'effectivement il est sur cette échelle et est-ce que ce SCOT n'est pas au cœur de l'émergence de compromis pour orienter un avenir plus durable alors la question des outils de construction de ce compromis des acteurs qui doivent participer à sa construction est importante voilà j'en ai beaucoup mais c'est une première série là de commentaires ou de questions de nos spectateurs alors il faudrait plusieurs jours et donc je vais d'abord botter en touche sur une bonne partie des questions pour vous renvoyer au formidable colloque POP-Sud de la semaine prochaine qui de fait parle beaucoup de ces questions d'articulation entre les métropoles et les petites villes de la manière de penser les systèmes territoriaux des moyens pas forcément institutionnels mais qui peuvent être aussi des moyens là encore d'expertise de représentation pour faire en sorte que l'introversion structurelle structurelle c'est pas lié aux individus des institutions locales puissent être contrebalancées par des envies et des outils d'extraversion alors en particulier il y a cette affaire quelqu'un parlait à propos des SCOT des projets de territoire c'est vrai que c'est souvent un peu c'est toujours un peu artificiel d'autant plus que les périmètres des SCOT ou les périmètres des intercommunalités évoluent et donc on a vu ça pour les régions aussi tout d'un coup les régions qui se disent ou un nouveau périmètre de SCOT il faut se trouver notre identité puis c'est forcément une construction puisque ce sont des périmètres changeants qui n'ont pas forcément d'histoire comme s'il fallait se justifier par une identité un périmètre institutionnel moi j'ai par exemple proposé mais c'est à mieux formaliser que lorsqu'une entité supérieure demande un projet de territoire elle insiste sur l'idée de fabriquer une carte d'identité qui ne soit pas une carte d'identité pour l'interne mais qui soit une carte d'identité pour se présenter à l'extérieur et pour dire voilà je suis le SCOT machin mes affaires internes je ne vous en parle pas mais j'ai envie de travailler avec un tel ou j'ai des relations ou je sais que j'ai des interdépendances avec tel autre territoire voilà et ça ça ne change pas tout mais ça oblige à se dire qu'il faut penser les autres et l'extérieur et qu'il faut oser franchir les limites oser franchir les limites mais une bonne partie de notre constitution institutionnelle va contre ses envies et donc ça ça oblige alors non pas à repenser les structures institutionnelles il faut faire avec les structures existantes mais à repenser effectivement leur manière de s'organiser leur manière de travailler ces fameuses compétences se précarer se précarer des compétences institutionnelles je crois que Terra Nova avec les gens d'Acadie en particulier ont sorti des choses là-dessus effectivement ces compétences on ne s'en sort pas on peut continuer à décentraliser chacun se retrouve avec ses compétences et plus il a de compétences plus il va trouver que surtout il ne va pas aller marcher sur les plates-bandes des autres alors que si il faut marcher sur les plates-bandes des autres il faut passer donc d'une espèce de processus de réaffectation des compétences à un processus d'association des capacités d'agir et ça ça change tout je prends l'exemple de la mobilité vous pouvez donner les routes à X ou Y vous pouvez donner une espèce une pseudo-compétence et un financement pour les petites villes de toute façon la mobilité si on envoie les enjeux au-delà des seuls réseaux de transport collectif traditionnel il faut qu'il y ait le département la région les communes et éventuellement même l'état par exemple s'il y a une recade de contournement dans l'affaire quoi qu'on fasse en répartition des compétences il faudra toujours ces gens et évidemment tous les autres c'est-à-dire les acteurs qui représentent la demande de déplacement voilà et donc il faut changer de casting quoi qu'on fasse et ce changement de casting est aussi une façon probablement de faciliter cette extraversion des institutions les acteurs privés ils l'ont ils l'ont sans problème donc il faut aussi en matière de coopération d'organisation de systèmes territoriaux que les acteurs privés soient beaucoup plus dans le coup qui facilite ce changement culturel pour les opérateurs politiques voilà une première réponse mais on en parlera beaucoup dans le colloque dans le colloque Popsu sur tout ce que j'ai oublié alors la prise en compte des effectivement du temporaire c'est vrai que quelqu'un parle de Martinotti je pense que c'est lui qui a le premier parlé de la république du sommeil et c'est un sociologue un sociologue italien qui avait mis en avant y compris en termes de statistiques ce que représentaient tous ces gens voilà je crois qu'il faut il faut les donner à voir et puis il y a des politologues qui qui s'amusent entre guillemets à inventer des systèmes par exemple électoraux où on pourrait on a deux voix on a une voix pour voter là où on habite quand même et puis une voix là où on veut là où on veut là où on a passé ses vacances quand on était petit là où on aime bien retourner régulièrement etc bon ce n'est pas absurde ce n'est pas absurde que des passants temporaires aient un un droit de regard sur les territoires dont ils usent éventuellement dont ils abusent d'ailleurs parce qu'il y a un sur tourisme on peut tout à fait imaginer les conseils de développement le font un peu les conseils de développement métropolitain urbain d'intégrer dans leur je te regarde trop Mireille je sais qu'il faut regarder la caméra d'intégrer des non-habitants non seulement des résidents qui n'ont pas forcément le droit de vote ça c'est une autre affaire mais aussi des non-résidents mais des gens dont on sait qu'ils viennent de temps en temps voilà je pense que là on peut quand même avoir une créativité sur le sujet non négligeable alors je crois que c'est un très vaste débat parce que je vois que c'est Luc Gazinski je crois qui continue à dialoguer avec toi et qui dit on peut voter là où on est c'est-à-dire pas forcément il y a un grand débat effectivement sur ces droits dans cette multi-appartenance il y avait ces questions techniques et en tout cas comment je peux peut-être résumer comme ça c'est comment finalement les acteurs un peu traditionnels peuvent comment profiter de l'innovation organisationnelle du système d'acteurs qui ne sont pas les acteurs conventionnels pour profiter effectivement de la gestion de mobilité ou d'aménagement c'est une question comment faire pareil construire cette scène du compromis n'est pas si simple et avec qui et puis il y a une question politique qui arrive sociale et écologie quel nouveau compromis urbain dans les grandes métropoles françaises après les municipales 2020 peut-être que ce débat il faudra le poursuivre à un autre moment parce que je crois que notre séance va bientôt arriver s'acheminer vers la fin pour la dernière question vous me donnez quelques mois pour vous répondre j'aurai plus plus d'éléments d'informations pour les scènes de débat alors d'abord il y avait par exemple quand on a inventé quand Bianco a inventé suite à des affaires de TGV les grands débats l'idée du grand débat c'était de dire quand un TGV passe à à tel endroit il est certes là pour gêner les vignes ou la maison de campagne d'un tel mais il est là aussi pour d'autres raisons et donc comment on monte en généralité par rapport à une question d'intérêt général qui permet l'expropriation du monsieur ou de la dame qui a sa maison de campagne ou ses vignes et donc c'était bien d'une certaine manière l'idée on pourrait dire d'articuler des échelles de débat voire quelques aéroports de l'ouest hexagonal je pense je prends cet exemple mais pour le reprendre à mon compte il me semble qu'il y a beaucoup de sujets qui sont dans le débat public que l'on peut faire monter en généralité sur ces questions de compromis le zéro le fameux tout le monde n'est peut-être pas au courant le zéro artificialisation nette qui est une affaire qui va occuper la planète urbaine européenne pendant quelques décennies là encore ça ne peut être que des compromis et pour le coup des compromis explicites ces compromis ces débats qu'on va retrouver dans les documents de planification il faut en faire des scènes de débat pour discuter mettre sur la table confronter de manière plus générale sur l'organisation de l'aménagement des territoires la manière dont on organise les pleins et les vides la manière dont on densifie ou pas est-ce qu'on peut se permettre de dire arrêtons de lutter contre l'étalement urbain l'étalement urbain il est là mais densifions densifions le périurbain pour qu'il soit mieux organisé et ce n'est pas un gros mot que de densifier le périurbain ce n'est pas forcément participer d'une consommation abusive de l'espace que de faire cela voilà faire monter en généralité les débats à partir d'un sujet précis je prends j'ai parlé parce que c'est un vrai sujet qu'on trouve beaucoup aussi un vrai sujet au sens un sujet de débat sur les scènes locales la question des fameuses centralités dans les territoires peu denses pour lesquelles il faut forcément s'extirper d'une nostalgie de la centralité des vieux bourgs c'est un peu comme la nostalgie de nos économistes qui promeuvent les petits bourdances façon cité médiévale voilà donc il y a cette capacité de monter en généralité cette capacité d'accepter l'idée que ces compromis sont des compromis locaux qu'on n'est pas forcé de faire les mêmes compromis en Gironde ou dans l'Aveyron ce qui là encore serait une révolution parce que l'État accepte la différenciation mais il faut aussi que les responsables locaux acceptent l'idée qu'il peut y avoir une créativité locale là-dessus et que peut-être les agences d'urbanisme sont des outils intéressants pour ce faire et puis sur la planification j'ai une religion personnelle qui est de dire là encore c'est un peu comme les institutions arrêtons de réformer parce qu'il y a des aspects juridiques forts in fine par exemple sur le droit de construire et mobilisons des scènes de débat ad hoc les scènes de débat ad hoc c'est les bons sujets au bon moment avec les bons acteurs voilà c'est ce qu'on fait dans la vie courante dans la vie courante on sauf à aimer absolument débat pour débat si je puis dire si on veut avancer sur un sujet quand on trouve quand on trouve que l'organisation du travail est importante on se prend un bon sujet on se prend un bon ordre du jour on réunit les bonnes personnes si possible quand elles sont disponibles et on avance pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça sur la scène publique et de fait quand telle métropole fait un projet métropolitain un projet métropolitain il n'y a pas de cadre quand on fait le grenelle des mobilités comme les uns ou les autres invente un dispositif spécifique ils se donnent leur sujet qui va être un vrai sujet qui ne va pas être un sujet imposé entre guillemets par un contexte juridique de planification et puis ils invitent qui ils veulent ils invitent qui ils veulent et en particulier ils peuvent inviter ces fameux ces fameux acteurs privés qui peuvent aider à voir les choses autrement et ils peuvent produire quelque chose et si on croise ce processus cette production elle n'aura pas de portée juridique mais elle aura une portée politique et cette portée politique elle pourra être réinjectée dans les documents de planification qui sont ce qu'ils sont qui sont forcément imparfaits c'est un peu comme les configurations territoriales forcément imparfaits trop chargés d'ambitions amplifiées année après année mais avec lesquelles on essaie de faire au mieux et moi je pense plutôt à ce genre de choses qu'à des réformes fortes du cadre juridique de la planification si on accepte aussi l'idée que l'État peut être facilitateur et qu'un préfet pourra admettre que on ne soit pas totalement dans les clous si aussi on se débarrasse évidemment des questions de jurisprudence ce qui n'est pas une mince affaire voilà mais ne pas trop s'embêter avec les institutions et les réformes globalement ça tourne toujours un peu mal faire avec ce qu'on a mais redonner du sens aux institutions aux documents à l'officiel par un informel mais par un informel qui est collectivement à assumer Merci beaucoup Jean-Marc il y a encore énormément de questions mais on va quand même être obligé de s'arrêter là je voudrais quand même remercier tous les spectateurs auditeurs pour leurs commentaires et leurs questions leur constance parce que tout le monde est là je pense que pour nous notre comité notre comité des quatre des organisateurs de ce cycle les échanges on n'aura pas pu développer lors de la séance d'aujourd'hui vont nous aider aussi à préparer cet atelier en présence que nous rêvons quand même d'organiser ensuite on reprend cette formule de François Hacher la banalisation de tout ce qui se télécommunique donne une valeur renforcée économique et symbolique aux échanges directs non médiatisés à ceux qui se touchent se sent se goûtent se vit dans le face-à-face en direct on croit aussi qu'il y a une bonne distance dans le frottement des échanges en direct donc on reprendra les éléments de vos commentaires et puis avant de terminer je voudrais te remercier vraiment parce que tu as réussi à balayer un nombre de sujets absolument énormes en trouvant des pistes de solutions mais en ouvrant des questions nouvelles sur lesquelles on voit que les manières de faire on ne sait pas encore très bien il va falloir trouver des solutions aussi sur le terrain et être un peu pragmatique dans la construction de ces compromis locaux je voudrais remercier donc tout le monde et puis vous donner rendez-vous pour la troisième séance de notre cycle qui cette fois portera sur l'individu avec le sociologue Danilo Martuccilli le titre de cette conférence les individus face à l'insaisissable époque contemporaine donc on reviendra un petit peu sur sur cette manière de d'aborder et de voir la place de l'individu sa servitude volontaire ou involontaire à certaines situations telles que nous le vivons aujourd'hui donc Danilo qui nous parlera du Chili où il est en résidence et qui peut-être pourra témoigner aussi faire un petit peu de comparatif la séance suivante alors celle de Danilo c'est donc le 27 janvier à la même heure donc même lieu même heure dans notre conférence immatérialisée sera suivi par Jean-Louis Cohen le 10 février à 14h30 Pierre Vels le 24 février à 14h30 et Dana Diminescu le 10 mars à la même heure également donc nous mettrons en ligne ta conférence et les débats qui ont suivi Jean-Marc et puis je vous remercie tous d'avoir suivi participé et à très bientôt à très bientôt à tous merci beaucoup merci Sous-titrage ST' 501